Bonjour à tous, cette vidéo concerne le langage LaTeX et plus particulièrement le package TIC-Z qui permet de créer un graphique dans un document LaTeX, que vous le voyez ici à l'écran, et ce document, ce graphique, pardon, sera importé du logiciel GeoGebra. Autrement dit, à partir de GeoGebra, nous pourrons exporter en langage TIC-Z le graphique que nous aurons créé sous GeoGebra. Alors, je vais aller donc dans le document, donc je vais ouvrir un document. Ici, j'ai ouvert un document pour vous montrer un document TextMaker. On a besoin du package TIC-Z, mais je me suis aperçu en l'essayant qu'on a aussi besoin des librairies ShapeGeométrique et ArrowMetaArrows. Voilà, donc on a besoin, sinon on a des erreurs lors de la compilation. Et puis, je vais compiler, compilation rapide, il n'y a pas de compilation spécifique. D'ailleurs, je pourrais effacer ceci parce que ça n'a pas d'intérêt. Voilà, et donc je vais compiler. Voilà, et donc on a le graphique que voici, qui vient donc de GeoGebra. Pour les besoins de la démonstration, je vais refaire ce que je viens de faire là. Donc, je vais faire fichier, enregistrer sous, et cette fois-ci, je vais faire juste la démo. Voilà, et je vais effacer tout ce qui concerne la figure. Voilà, donc là, on a un document vierge avec simplement les packages qui sont sélectionnés. Donc, je vais enregistrer ça. Je vais aller dans GeoGebra. Donc ici, GeoGebra. J'ai la version, à propos de licence, j'ai la version 5.0.4.0. C'est suffisant pour faire ça, mais vous pouvez le faire avec les versions supérieures, bien entendu. Alors, j'ai dessiné l'équation, donc la courbe représentative d'une fonction carrée, donc une parabole. Puis, j'ai dessiné une autre fonction, voilà, exponentielle de moins x2 plus 2. Voilà, donc deux fonctions. J'ai ajouté un texte qui s'appelle démonstration, pour avoir quelque chose de complet. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sélectionner la fenêtre de mon choix. Je vais sélectionner, donc, en ordonnée jusqu'à 12, en abscisse jusqu'à, en ordonnée de moins 6 à 12, et en abscisse de moins 6 à 6. Voilà, donc je sélectionne cette fenêtre bleue, là. Et je vais faire fichier, exporter, graphique PGF, tic-z. Ok. Donc, on me propose des unités. Je vais tout laisser comme c'est. Largeur de la figure, hauteur de la figure, on pourrait changer. Je laisse tout pour cette démonstration-là, et je clique sur générer le code PGF, tic-z. Alors, c'est un code qui va créer directement un document. Nous, ce que nous avons besoin, c'est simplement de ce qui se trouve entre les balises BeginDocument et EndDocument. Donc, je vais faire ici, CTRL-C. Je ferme ici. Et puis, je vais revenir dans TechMaker. Et entre le BeginDocument et le EndDocument, ou dans votre document LaTeX, parce qu'on suppose que vous avez déjà un document LaTeX réalisé avec des formules, etc., des questions de sujet, etc., et bien, je vais faire CTRL-V. Voici, donc, j'ai... En fait, j'ai copié tout ce qui était en BeginTicZPicture, mais aussi les DefineColors, qui sont les couleurs des différentes courbes que l'on avait dans GeoGebra, et la couleur des axes aussi, je pense. Et puis, je vais enregistrer, et je vais faire CompilationRapide, Compiler. Voilà. Et donc, j'ai le document. On remarque qu'on va bien de moins 6 à plus 12 en ordonnée, et de moins 6 à plus 6 en abscisse. Donc, ça a bien vérifié, respecté les dimensions du rectangle de sélection qu'on avait défini avant de faire exporter vers PGF-TicZ. Voilà donc pour cette technique d'utilisation de package TicZ pour mettre dans un document latex une courbe qui provient de GeoGebra. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.